Quelque chose s'est vraiment mal passé alors que Vitalina se préparait à donner naissance à son deuxième enfant, à Sao Tomé et Principe, une petite nation insulaire située au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Elle a commencé à saigner abondamment et les médecins lui ont, par erreur, donné le mauvais type de sang lors d'une transfusion sanguine. Le petit garçon est né, sain et sauf, mais Vitalina a quant à elle souffert d'une grave infection des jambes. Pour sauver sa vie, les médecins lui ont amputé les deux jambes. Après cette tragédie, le mari de Vitalina l'a quittée pour une autre femme. La dépression l'a submergée et elle a même songé au suicide. Je ressentais beaucoup de douleur et j'ai demandé à Dieu, laisse-moi mourir, s'il te plaît, prends ma vie. Seigneur, parce que je ne peux pas vivre avec cette douleur. Mais Dieu avait un but, un plan pour moi. Vitalina a travaillé dur pour ne pas accabler sa famille. Elle faisait de la couture pour payer les factures et les gens qui l'assistaient avec les tâches ménagères qu'elle ne pouvait pas faire. Un jour, une adventiste du 7e jour, qui lui lavait les vêtements, est tombée malade. Je voulais trouver une autre personne, mais la femme m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais demander aux membres de mon église de venir laver tes vêtements. À cette époque, je n'étais pas adventiste. Je lui ai dit de ne pas le faire, mais elle n'a pas écouté. Elle a transmis sa demande aux gens de l'église et ils sont venus laver une partie de mes vêtements. Quand un groupe de filles adventistes est arrivé au domicile de Vitalina pour aider à laver le linge, elle leur a donné seulement certains de ses vêtements et elle leur a dit que c'était tout. Mais désireuses d'aider, les filles ont décidé de chercher dans la maison d'autres articles à nettoyer. Puis elles ont emmené les vêtements à la rivière et se sont mises à tout laver, tout en chantant. Elles ont lavé et encore lavé, puis elles m'ont invité à une réunion d'évangélisation. J'y suis allée et j'ai décidé d'accepter Jésus. Après son baptême, Vitalina était impatiente de partager sa nouvelle foi. Elle racontait son témoignage personnel à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. « Regardez-moi, » dit-elle aux gens qui viennent chez elle, « Dieu œuvre en moi et je suis capable de travailler. Dieu est merveilleux et vous devez avoir confiance en lui. » À travers son témoignage, Vitalina a convaincu sept personnes de l'accompagner à l'église adventiste la plus proche. Elle a même payé leur ticket de bus pendant des semaines. Les sept personnes sont maintenant des membres baptisés de l'église adventiste. Vitalina a également organisé un groupe d'études bibliques près de chez elle. Et six autres personnes ont été baptisées. En peu de temps, elle a conduit 40 personnes au baptême, dont deux de ses enfants. Les dirigeants de l'église ont commencé à élaborer des plans pour ouvrir une église dans son quartier, n'ayant pas de fonds pour acheter des terres, l'église a accepté une offre de Vitalina de construire une structure temporaire à l'extérieur de sa maison. « J'avais l'habitude d'aller à l'église adventiste la plus proche, mais c'était encore trop loin. Maintenant, je suis heureuse de cette solution. Je suis contente parce que c'est beaucoup plus proche maintenant. C'était cher pour moi d'aller là-bas, et j'avais besoin que les gens m'emmènent car je ne pouvais pas y aller seule. » Cette humble église est composée de personnes bouillantes pour la mission. Chaque semaine, après le service du sabbat, ils sortent en chantant et en se serrant la main. Alors que Vitalina serre chaque main, on lui rappelle que Dieu donnera un jour la victoire à chacun sur tout ce qui nous laisse en défense. Je prie pour cette communauté afin que nous puissions gagner des âmes pour Christ. Il y a encore beaucoup de gens ici qui ont besoin de Jésus. C'est là ma mission. – C'est trèsization et la victoire. – C'était bien, c'est très bon. – C'est parti. – Le pull du tour precisamente chez nous.